Salut les amis, on se retrouve sur Carbal Space Programme 2 pour mettre en orbite un satellite. Vous allez voir, c'est pas mal d'heures de jeu et je suis assez fier de ce que j'ai pu faire. Alors, sachant que dans le jeu, c'est vraiment le strict minimum, vous voyez, la fusée vient de décoller. C'est parti, on part dans l'espace et on va mettre en orbite notre premier satellite avec possibilité de se docker. Donc vous verrez. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour la chaîne, ça c'est pour le soutien. Je vous remercie par avance et pour tous les fans de Carbal Space Programme, celui-là, le jeu, il est patché pour la deuxième fois. Voilà. Ça y est, notre premier étage est vide, donc on l'éjecte. Vous voyez, vous assistez ici à l'éjection du premier étage. Mise en marche du deuxième étage. Alors, la construction de la fusée a été quand même pas si simple que ça. Je m'y suis repris à plusieurs fois et même celle-là, vous allez voir, elle est loin d'être parfaite. Mais bon, on essaye de s'améliorer de partie en partie. Donc là, pour la mise en orbite, vous voyez qu'on essaye tant bien que mal de faire une inclinaison puisqu'il nous faut une vitesse latérale si on veut se mettre en orbite. Et souvent, j'ai pêché par ça parce qu'en fait, je voulais faire des nœuds de manœuvre, mais ça ne marche pas. Il vaut mieux s'incliner quand même. C'est quand même plus simple et avoir une vitesse latérale assez élevée, sachant qu'il va falloir que je dépasse les 70 km en apogée si on veut être tranquille pour faire une orbite circulaire correcte et pour être sûr d'être au-dessus de l'atmosphère. Alors, je sais, les néophytes vont me crier dessus. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un carbonote aguerri. Je suis un simple débutant et j'essaye de m'améliorer. Ce que j'aime dans le Carbal Space Program, que ce soit le 1 ou le 2, c'est l'ambiance. Et puis, c'est univers. En même temps, on apprécie ces paysages. Vous voyez, là, on essaye de monter jusqu'à une apogée de 70 km, comme je vous l'avais dit. Donc là, en ce moment, on est à 55. On va essayer de monter jusqu'à 70 pour pouvoir encore pousser en latérale encore plus fort pour créer notre orbite. Vous allez voir sur la map orbitale, qui n'est pas cette map-là, puisqu'on joue entre deux maps, la map orbitale et puis cette vue en 3D qui est strictement, franchement, bien meilleure que la 1. Il va être temps de créer notre manœuvre. Donc, on coupe les moteurs tranquillement et on va passer sur la map orbitale. Et puis, on va se fixer un point de manœuvre sur l'apogée, donc le point le plus haut de notre orbite. Enfin, pas encore de notre orbite. Et puis, on va pousser dans le prograt pour essayer de gagner un max de vélocité. Vous allez voir. Donc, c'est le petit curseur vert avec le petit point en centre. Voilà, on pousse. Alors là, on n'est pas... Ce n'est pas hyper rond. On n'est pas... Voilà, on peut faire mieux, clairement. Donc, il faut toucher les manœuvres. Alors, je pense qu'il y a encore du travail là-dessus, puisque des fois, vous voyez, par exemple, sur le radial antiradial, on n'a qu'un curseur sur les deux. C'est dommage. Ça, ça doit faire partir des nombreux bugs qui restent encore. Mais pour ma part, en termes de déboutant, je trouve que le jeu, il est vachement... Il est vachement bien, quoi. Alors, du coup, on s'est calé en bas. On voit, on est sur les commandes. On est sur la commande viseur-cible, puisqu'on est sur... Il va falloir qu'on mette le vaisseau en position pour la manœuvre. Donc, toute la puissance est mise. Vous voyez, on pousse complètement latéral. Regardez-moi ces images avec le soleil derrière, le coucher de soleil. C'est superbe. Donc, on a à peu près une minute trois de poussée, clairement. Donc, ça monte tout doucement. Et là, la question qui nous vient clairement, c'est va-t-on réussir cette mission qui est la base d'Enkerbal ? C'est la mise en orbite d'un objet. Voilà. Et bien, ça y est, on a réussi notre première mise en orbite de Kerbine. Donc, voilà. Par contre, là, on a la totalité de la fusée en orbite. On a encore des étages à séparer, puisque comment on a fait notre fusée ? Vous allez voir qu'en fait, on a trois étages, notamment avec la coiffe éjectable que j'ai essayée et qui va marcher ? Pas si mal que ça. Et là, cette orbite, elle ne nous convient pas vraiment. Donc, il va falloir... On veut l'arrondir, en fait, clairement. Donc, on recrée un nœud de manœuvre. On va refaire un petit bout de manœuvre. Vous voyez, on a 2400 delta V. Donc, on a pas mal de marge, parce que cette fusée, finalement, j'avais mis pas mal de carburant. Et finalement, elle est bien, puisqu'elle va me permettre de faire une orbite un peu plus circulaire. Donc là, on est vraiment sur une poussée minime. Vous voyez, c'est trois secondes de poussée, juste pour rétablir cette orbite. On va s'éloigner un petit peu. Du coup, on va gagner en hauteur, en apogée et en périlapsis. Mais ça, c'est pas très grave. Trois secondes. Voilà, c'est fini. Alors, elle n'est pas tout à fait comment le souhaiter, mais je trouve que c'est pas mal. Petite vérification des altitudes pour être sûr qu'on reste bien dans l'espace, pas qu'on va se cracher au sol. Mais bon, théoriquement, la trajectoire, elle est indiquée en bleu. Donc, forcément, normalement, là, il n'y a pas de souci. On admire une dernière fois le paysage. Vous voyez, cette planète, c'est magnifique. C'est vrai qu'il a fait un bon graphique quand même, malgré tout, ce qu'il peut dire. Et là, il va être temps de vérifier et de détacher nos étages parce que, finalement, on veut le mettre en orbite. Maintenant, ça y est, l'aqua-séjectable est parti. Superbe. Donc ça, ça fonctionne très bien. Donc, on va pouvoir le valider dans notre fonctionnement. Vous voyez, on voit la tête du satellite. Donc, le reste va être détachable. Et puis après, on n'aura plus que le satellite. Et puis ensuite, on pourra venir docker si tout se passe bien. Quelque chose sur ce type parce qu'on a mis un port d'amarrage. Il est temps de séparer la dernière partie, de l'éjecter. Voilà, c'est parti. Le satellite s'est bien éjecté. Le reste de la fusée va rester en orbite. Du coup, alors ça, c'est encore une des choses qu'on ne sait pas comment y récupérer. Ça va être compliqué. Nous, ce qu'on a, c'est notre satellite en orbite. Donc, théoriquement, en plus, ils sont sur la même forme circulaire, ce qui n'est pas très bon. Et là, enfin, c'est une victoire. On voit notre satellite. Donc, on voit sur l'extrémité le port de docking. Donc, on pourra venir rajouter quelque chose. On a aussi une antenne. Vous allez voir qu'on a aussi des panneaux solaires déployables, pas rétractables. On va les déployer. Voilà. Et là, c'est super. Et là, ça ressemble vraiment à un satellite maintenant. Écoutez, je suis très content d'avoir fait ça. J'espère pouvoir en faire encore plus. Voilà. C'est Kerbal Space Program. C'est pas facile, mais j'adore. C'est un très bon jeu en termes de construction. J'ai fait quand même pas mal de vols d'essais avant d'arriver à ça. Voilà. Parce que c'est pas si simple. Il y a pas mal de notions à appréhender. Mais c'est ce qui fait le charme de ce jeu. Je le rappelle qui a été décrié, mais il est mis à jour. Je me fais pas de soucis. Il va s'améliorer dans le temps. Voilà. Puis, quelle ambiance aussi. Franchement, pour ceux qui aiment l'espace, allez-y. Alors, voilà. Là, on utilise nos RCS parce qu'on l'avait équipé. Donc, ça permet de se déplacer dans le vide pour pouvoir l'ajuster et toujours d'admirer ce fameux satellite qui est pour nous une vraie victoire. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous remercie à tous. Je vous dis bye bye. À bientôt. On n'oublie pas de s'abonner le petit pouce bleu. Et merci à tous. Merci à la communauté. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada